bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de novembre on va beaucoup parler de mars parce que c'est la planète du scorpion alors premier des camps mars est en bon aspect donc on va pas se faire de soucis promettez moi de ne pas vous inquiéter ce mois ci et d'être plus dans l'action que dans la réflexion parce que vous quand vous vous mettez à penser un ça tourne en rond vos pensées vous avez du mal à sortir en sortir donc si un sujet qui vous préoccupe par exemple et bien mars va vous permettre de passer rapidement de le chasser de ne pas vous attarder sur ce sujet alors bon c'est vrai que il va y avoir une dissonance entre mars et saturn qui va forcément vous ralentir et vous fixer pendant deux trois jours ça va pas durer sur un sujet particulier qui va retenir vraiment votre attention qui va vous retenir aussi d'avancer un et de passer à autre chose parce que en période scorpion et quand mars est là pour accélérer les choses un on passe d'un sujet à l'autre on ne s'attarde pas or là avec cette dissonance qui est la semaine du huit bon vous allez avoir tendance à vous arrêter et à vous dire oh mais ça va pas du tout un saturn est dans votre secteur du travail donc ça va concerner forcément le travail ça va pas du tout ça n'avance pas assez vite alors ce sera peut-être la faute d'un collaborateur et vous vous demanderez comment faire pour gérer ce collaborateur ou cet employé à qui vous voudriez donner de votre dynamisme enfin communiquer de votre dynamisme et de votre énergie parce qu'il vous semblera que cette personne manque totalement d'énergie donc vous aurez du mal un mais ça passera et les choses sont se décoisseront la semaine suivante un bien évidemment deuxième décan c'est toujours mars qui vous regarde depuis le scorpion pareil mais alors avec de très bons aspects qui sont pas du tout des aspects de frein au contraire ce sont des aspects de progression de nouveauté de création un mars va être en bon aspect avec vous en 6 à un aspect de sextile de 60 degrés et va s'opposer à uranus 180 degrés mais bon uranus elle-même et en trigone avec vous aspect positif de 120 degrés donc on va vous ou vous plutôt aller tirer du positif d'une situation qui au départ est peut-être tendue à ou qui peut provoquer en vous cette fameuse inquiétude qu'on connaît n'est à toutes les vierges un qui qui sont des spécialistes vous êtes des spécialistes de l'anxiété un pourquoi pas parce que vous voulez être parfait un que vous voulez ne rien ne pas encourir de jugement de critiques de choses comme ça vous voulez trop bien faire mais bon ça fait aussi partie de vos qualités bien évidemment donc là vous avez une conjoncture qui est je dis pas parfaite mais qui est quand même extrêmement positive pour ceux qui voudraient changer de job faire évoluer leur position leur prérogative bref vous avez des énergies un en provenance du scorpion qui est un signe aux énergies extrêmement concentré 1 je veux dire comme dans une pile et bon il faut vous en servir de ces énergies pour faire progresser les projets qui sont les vôtres peut-être de prendre votre indépendance troisième décan pour vous il ya on l'a vu cette opposition de neptune on en a parlé toute l'année alors il ya aussi l'aspect de jupiter en verso qui est dans votre secteur du travail alors peut-être que vous avez été un petit peu baladé cette année vous n'avez pas su peut-être une possibilité de promotion de mutation d'avoir un poste qui vous plairait davantage parce que vous vous ennuyez dans celui que vous occupez à l'heure actuelle alors avec le scorpion tout ça va un petit peu bouger le soleil va passer à la dissonance de jupiter donc là ça va bouger forcément puis bon va faire un bon aspect avec pluton votre qui est en bon aspect avec vous là pour le coup donc on peut imaginer que vous allez réussir à à transformer ce qui était négatif en positif ou alors ça va se faire tout seul tout simplement vous n'aurez pas grand chose à faire simplement à vous voyez un poussé avancer un petit peu vos pions en de manière à à favoriser cette évolution mais bon il n'y a pas de cas où vous seriez déçu surtout ne vous faites pas d'idées restez dans le réel restez les pieds sur terre parce que l'opposition de neptune souvent elle fait qu'on rêve on s'imagine des choses non là vous restez les pieds sur terre et vous avancez vos pions comme je le disais de manière à obtenir ce que vous voulez et ce qui vous revient cette promotion très probablement que vous l'avez mérité et que bon alors peut-être que quelqu'un vous savez en scorpion faut se méfier de ce qui est qui semble de personnes qui semblent vouloir votre bien vouloir vous aider non là personne ne veut votre bien vous êtes tout seul et vous serez vous vaincrez ceux qui veulent vous mettre des pots de bananes si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine j'aime et j'aime – Sous-titrage FR 2021